Tête à tête avec un artiste. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Tête à tête du Festival d'Aix ce soir avec Jawah Manla. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour le premier Tête à tête de cette semaine. Je suis Pauline Chen, je suis directrice adjointe de la programmation Méditerranée et Jazz du Festival et je m'occupe également de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Et dans le cadre de ce travail, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir en concert Jawah qui est ici présente. C'était il y a quelque temps dans Aix-en-Juin, très exactement le 22 juin, jour de pluie à Ménier, où nous avons un peu au dernier moment rapatrié le concert dans l'amphithéâtre pour protéger les instruments, protéger les artistes. Et c'était un moment magnifique ce programme du 22 juin. Et puis Jawah est toujours avec nous puisqu'elle est actuellement en résidence avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée pour une de nos sessions. Et vous pourrez également l'écouter en concert ce vendredi, le 12 juillet, au Conservatoire d'Aix. Il reste quelques places, mais plus beaucoup. Donc nous vous invitons vraiment à réserver pour ce concert qui sera absolument magnifique. Les répétitions commencent déjà merveilleusement bien. Alors, un petit mot aussi, parce que c'est vrai qu'au Festival d'Aix, souvent, on ne retient du festival que la programmation d'opéra, qui est très connue, historique, puisque le festival, depuis sa création, a ce focus. Mais nous sommes en Méditerranée, à Aix-en-Provence. La mer est à nos portes et ça fait plusieurs années qu'on a, je crois, vraiment la chance d'accueillir des artistes qui viennent avec des héritages musicaux, artistiques, esthétiques, très différents de ceux qu'on connaît de la musique classique occidentale. Et surtout des artistes qui sont dans une démarche de création, comme le sont tous les artistes du festival. Puisque vous savez que les opéras, on les revisite souvent. On revisite leur mise en scène, on revisite les histoires, on revisite la manière de les mettre aussi en décor, en projection. Eh bien, c'est aussi ce que nous faisons avec les artistes de la programmation méditerranée. Ce sont des artistes qui viennent avec des racines fortes, importantes, qui ont structuré leur expression, mais qui ont à cœur de ne pas muséifier ni folkloriser, quelque part, leurs expressions, de les mettre en partage, de les mettre en dialogue avec d'autres cultures. Et c'est exactement ce que fait Jawa. Jawa parle anglais, je vais faire de mon mieux pour traduire de l'anglais au français. Et puis voilà, on aura quelques interruptions de traduction. Mais peut-être que tout le monde est anglophone. Auquel cas, non, d'accord, très bien. Alors, je ferai de mon mieux pour l'exercice de traduction. Donc, ma première question, c'est évidemment de comprendre comment Jawa a commencé la musique et avec quelle musique elle a commencé. So, Jawa, could you please let us know how you started music and where? Thank you for the nice introduction. My pleasure. Well, I grew up with music because my father was playing my instrument, wood. But actually, first I started with, like, dancing classes. And then when I was around the age of 11, they asked us to have music classes to be able to dance with the music. And then the director of the music school asked my family, like, to bring me to music classes. And then they asked me, okay, which instrument do you want to play? And my answer was directly wood. And then my family were a bit surprised, like, why? Maybe this is the only instrument you know, but let's discover different instruments. So, then I told them, no, I love the sound because it's a very warm sound. Yes. I will translate it to already a long period. Thank you, Jawa. And it was in Damascus already? Yeah. Okay. Yeah. So, Jawa est originaire au départ d'Alep. Puis, elle est partie, donc, à Damas, où là, elle a commencé la danse classique. Mais dans sa famille, tout le monde faisait de la musique. Et donc, elle allait un petit peu à l'école de musique. Et puis, on lui a demandé quel instrument elle avait envie de jouer. Et directement, ça a été le wood. On dirait, ah, mais peut-être tu pourrais essayer autre chose. Dans ta famille, tout le monde fait du wood. Et non, c'était le wood pour la qualité du son. Un son très chaud. Un son qui t'a touché tout de suite. Et voilà comment tu as commencé. Tu avais 11 ans. You were 11 years old, I think. Yes, I was 11. And, like, when I started, I was with my music teacher, but also my father was my second teacher. The way of teaching is, like, your teacher play, and then you play after him. So, it's not only, like, the solfege or the music that you need to read, but it's also about listening and imitating your teacher. So, I was doing this. I was also playing at home with my father, playing some songs, traditional songs. Yeah, maybe it's good for you. I will try. Donc, effectivement, quelque part, Jawah a commencé avec deux professeurs. Son professeur à l'école de musique, à Damas, et son père, qui lui a enseigné l'instrument. Et la méthode d'enseignement, qui est d'ailleurs utilisée, je crois, en Syrie, mais aussi au Liban, en Égypte, dans beaucoup de pays où le wood est notamment joué, n'est pas systématiquement habituel pour nous, Français, dans nos systèmes d'enseignement, puisque c'est beaucoup de la transmission orale et de l'imitation. L'enseignant joue et l'élève imite. Et dans un premier temps, c'est comme ça qu'on commence à apprendre l'instrument. Et donc, à la fois, c'était beaucoup de chants traditionnels aussi qui étaient transmis. Voilà. Oui, exactement. So, c'est comme imitating la façon de jouer et chercher pour votre propre style, quand vous êtes imitating votre enseignement. Et, oui, je suis heureux d'avoir un enseignement qui était capable de me donner mon freedom. Donc, il n'était pas strict, comme, je joue comme ça, vous avez besoin de jouer comme ça. Il était comme, non, go trouver votre propre style, votre propre style de jouer. Et ce qui m'a donné plus d'énergie, plus d'amour pour l'instrument, parce que j'ai pu découvrir mon propre son. OK. Effectivement, dans la manière d'apprendre l'instrument, il y avait l'imitation, mais il ne s'agissait vraiment pas pour Jawa. Son prof ne l'encouragait pas à strictement copier ce qu'il lui montrait en lui disant « Tu dois faire absolument comme ça, c'est comme ça que c'est juste. » Mais quelque part, il l'encouragait à prendre tout de suite sa liberté avec la forme qui était transmise et quelque part à s'exprimer à partir de ce qui était transmis. So, I can imagine that you, quite early, started the improvisation in this process. Yes, true, because also, like, the wood is a famous instrument to accompany the singing. So, I was also, like, trying to learn some songs, but I felt also like, OK, I want to know or to improvise before I play or I sing the song. And it's really in the tradition, like, you sit with your friends or you sit with your family and then you pick up the instrument or specifically the wood and then you start, like, just... You play whatever comes up or whatever you feel in that moment that you want to play. So, yeah, when I was with my teacher or my colleagues or my family, like, there was always music and not very strict, like, only improvisation and singing the traditional songs. So, effectivement, dans la manière de s'exprimer avec le wood, il y a une grande liberté et beaucoup d'improvisation. Et cette pratique de l'improvisation aussi, elle se fait de façon très spontanée, très naturelle. On prend l'instrument et puis ça fait partie un peu de la vie sociale. On est avec ses amis, on prend l'instrument, on commence à jouer et forcément, on improvise. Forcément, aussi, il y a des longues introductions, les taksims et toutes ces étapes-là avant d'arriver peut-être au chant. Mais quelque part, qui forge aussi une manière d'appréhender la musique qui est assez belle, assez structurante, qu'on a beaucoup moins en France dans les conservatoires. We don't have this so much when you learn music in France. It's already very fixed and you improvise quite late in your process. Et donc ça, c'est toujours assez marquant. Et puis, un jour, tu as dû quitter Damas. One day, you had to leave Damascus. And I can't remember, but I think the first country you went was in Egypt. Le premier pays où tu as dû partir, c'est en Egypt. Yes, true. Because, like, we had to leave within one week. We were in Egypt. So then I was lucky to be able to continue music lessons in Egypt. And I went to the Beyt al-Oud, we call it in Arabic, which means the Arabic Oud House. And it's, like, a very nice place outside, a very big garden. And then you have a lot of rooms. And in each room, there is Oud player or Oud student who is just improvising or playing. So you hear Oud, 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 Oud all over the place. And there, I started really to get more in the Arabic classical music. So not only the Syrian songs or Syrian tradition, but more Arabic music. The big names like Um Kalthoum or Mohammed Al-Asabji or a lot of, like, from this classical heritage. And then I was able to develop also more technically. Alors, en une semaine, il a fallu rapidement quitter la Syrie pour Jawa et sa famille. Et, comme elle dit, elle a eu une chance incroyable. C'est de pouvoir le quitter aussi en tant que musicienne et de voyager en tant que musicienne. Et donc, elle est arrivée au Caire. Au Caire, il y a cet endroit absolument fascinant. I love this place. Absolument fascinant qui s'appelle Elbeyt al-Oud, qui est donc la maison du Oud, en fait, si on doit le traduire, qui est menée par Nasser Chama, qui est un très, très grand musicien. Qui vient d'Irak, qui a une technique de jeu très particulière. Il a monté ce paradis du Oud, donc un jardin. Et puis, depuis le jardin, il y a plein de salles. Et dans les salles, on peut avoir des cours et puis jouer partout, partout. Et là, elle a appris un autre aspect de la technique de l'instrument et du Oud, qui est venu enrichir ses racines, puisqu'elle avait essentiellement été immergée dans un répertoire syrien. Et là, elle a appris un répertoire classique aussi, classique arabe, qui est une autre manière d'organiser les sons, une autre manière aussi de structurer les compositions et la musique. Dans les parties les plus connues, il y a une artiste notamment, qui a une légende absolue, qui est Oum Kalsum, qui, par exemple, est une immense chanteuse aussi. Et donc, Djawa, on a beaucoup parlé du Oud, mais elle chante merveilleusement bien. Ceux qui étaient au concert de Distant Roots auront pu découvrir sa voix. Et donc, là aussi, son univers musical s'est enrichi encore à ce moment-là au Caire. And after Cairo. And after Cairo, like, I lived there for two and a half years. So, it's really, like, a lot of time, like, two and a half years. And I was living there. I finished my high school there. So, actually, I had a lot of memories, like, about Egypt. And it was, like, really easy to think back about Syria, you know, like, oh, Egypt and Syria are very closed. But also, like, we were not able to think we will stay for two and a half years. So, after we went to Turkey, because, again, for some family problems, we went to Turkey. And there, I felt like, wow, the music is so much different than Arabic music. We even have the same instruments, the same name of the instruments, or the same name of the scales, like maqam. But it sounds so different. And I felt it's so much connected to the language, because the language is different. The way of talking is different. So, of course, musically speaking, it will be also different. So, after two years and a half au Caire, she didn't think of staying so long in the Syria. And then, like, the events on the place made that it was impossible to return to Syria. And so, Jawa and his family went to Turkey, Istanbul? Istanbul. A Istanbul. And there, what was incredible for Jawa, it was found the hood, it was found many instruments that, finally, she knew. But, of course, the culture, the influence, the way of playing is extremely different in Turkey. It's all the heritage ottoman, also. So, it's still a completely another heritage musical, a another style musical. And so, hop, in this journey, encore one strata cultured is coming to be ajouted. And, actually, what Jawa has observed, it's that, until now, she was in a Arabian world, with its Arabian roots. And in Turkey, the language is extremely different. And so, for her, it's natural that the music is different, because the music also follows the poetics of the language, somehow. Then, I was also impressed, because it sounds so nice, and I really wanted to learn different styles, like, not only the Arabic, but I wanted to know, okay, how do they play the oud here? So, I had classes with Nesati Çelik, and he is one of the most famous, like, oud players in Turkey. And then, I started, like, the journey of exploring the different technique, the different maqams, the different way of singing. And it also impacted me, like, the way I play now, it's not, like, totally Arabic or totally Turkish, and which I really like, because people sometimes will tell me, oh, you play like this, or you play like this. So, through this, I was able also to understand more, to know more about what is music. So, Turkey and the memory of the city, Istanbul, like, it's super crowded, but it's very musical as well. It also touched me, and it has a very important identity for me. Son expérience en Turquie a énormément construit, aussi marqué, l'identité musicale de Djawa. Effectivement, il y a aussi un système d'organisation des sons qu'on va retrouver dans toute une partie de la Méditerranée qu'on appelle le maqam, qu'on pourrait très grossièrement comparer à un système de gamme dans la culture occidentale, mais qui est très différent. C'est une manière d'organiser les sons, les intervalles entre les sons, et ça a aussi une fonction émotionnelle. Un maqam a une signification aussi poétique. Et ça, c'est très important et c'est très propre à toute une partie de la Méditerranée, puisqu'on a beaucoup moins fortement, en tout cas, on a une moins grande diversité en Europe, puisque je crois qu'en Turquie, on va jusqu'à 250 maqam différents. Donc, c'est extrêmement riche. Et donc, ça a énormément impacté Djawa, qui a appris auprès d'un maître exceptionnel, le meilleur joueur de houd en Turquie. Je vais essayer de prononcer correctement son nom et je ne parle pas turc. C'est Nechati Chélique. Et ça a été un moment très marquant et aussi qui fait qu'aujourd'hui, quand elle joue, on ne sait pas toujours bien la situer, puisque finalement, elle a plein d'influences qui reviennent, la Syrie, l'Égypte, la Turquie. Et elle est extrêmement singulière dans sa façon de jouer de la musique, aussi grâce quelque part à tous ses enseignements reçus dans ce voyage en quittant la Syrie. And after... After Turquie, we... Like, my mom came to Holland and we came after her, one year after. And, like, when I arrived to Holland, then suddenly I felt, okay, now I am so far. Like, it's not Turkey, not the Middle East anymore. It is, like, really so far. And the whole, of course, language and culture is so different. Like, in Egypt or in Turkey, you share kind of the same Mediterranean feelings. The food is very similar, the music even. But in Holland, it was, like, for me, really a shock to be able to understand what is the music scene here. Okay. And after Turkey, Jawah a followed her mother, who was part of the country, who was able to be accueillie in the Pays-Bas. And so, there, it was a shock cultured, because, jusque-là, her journey had found many points in common, in fact, between Egypt, Syria, Turkey, something that you call a Mediterranean feeling, a kind of feeling of Mediterranean and then, suddenly, the Pays-Bas, there's no more than anything. It's a different world, the cuisine is very different, the music, of course, is very different. But you cope quite well, even if it was so different, because, finally, you went to Kodarts, isn't it? Yes, I started in Kodarts, and there, I had a Greek wood teacher, actually, and he has also, like, the Greek style of playing the wood, very rhythmic, rhythmic improvisation, music, the complex rhythm. So, all of this rhythm, I learned in Kodarts, and, of course, harmony, piano, solfege, so it was, like, really, a conservatorium study, that I did for the first time, of my life, like, very structured, very organized. And there, I started also to have this identity crisis, like, okay, to which music style I belong? Do I want to have, like, to go more in the jazz scene, or, I don't know, classical, or modern, or do I want to keep my own identity? Like, there was always this fight, between the here, and the past, and the now. Okay, I will try my best. Donc, elle a intégré un conservatoire qui est assez incroyable, qui est aux Pays-Bas, qui est à Rotterdam, qui s'appelle Kodarts, qui se trouve à avoir un département, justement, réservé aux musiques dites du monde, ce qui est une expression qu'on aime très peu, c'est-à-dire aux musiques non-occidentales, tout simplement. Et là, ça a permis aussi à Jawa de pouvoir rencontrer un nouveau houdiste, mais cette fois, qui arrivait avec un héritage grec. Et la musique en Grèce, il y a aussi des points communs avec le reste de la Méditerranée, il y a aussi un système de makam, mais rythmiquement notamment, c'est très spécifique en Grèce. Beaucoup de rythmes impairs, donc des structures qui sont complètement nouvelles musicalement, et d'un coup, encore une autre facette. Mais ça a créé aussi beaucoup de troubles, finalement, pour Jawa, de se dire, voilà, j'arrive dans un conservatoire, là aussi, d'un coup, on apprend l'harmonie, le solfège, on rencontre aussi des musiciens de jazz, donc d'un coin d'enseignement, on passe d'un système de transmission, de maître à élève, à un système beaucoup plus proche de l'université, de système scolaire qu'on connaît en Europe, à la fois extrêmement enrichissant, mais un petit trouble aussi d'identité, en se disant, mais je suis qui ? Je suis qui ? Voilà, je suis un peu tiraillée entre mon passé, ce que je suis en train de vivre là maintenant, comment je me projette dans tout ça, voilà, comment je, et cette tension est restée toujours un petit peu de chercher à se trouver, c'est-à-dire à la fois d'avoir conscience d'avoir une richesse incroyable, et en même temps, quelque part, de ne pas appartenir à une seule racine. I think this is how you created, finally, Distant Roots. Yes. Exactly. Because I remember once you told me this story that you were having this metaphor of your work, like it's a tree with a lot of roots, different roots, and you want to grow like a tree with all the roots you have. Maybe I should translate that. Un jour, en échangeant avec Tiawa, justement, je lui disais, avec tout ça, avec tous ces héritages qui sont incroyablement riches, comment tu te vois ? Elle me dit finalement, je me vois comme un arbre avec des racines très profondes et très différentes, et j'ai envie de grandir comme un arbre et de continuer ma croissance comme ça, et c'est comme ça que tu as créé aussi Distant Roots, donc l'ensemble qu'on a vu en concert, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là le 22 juin, un concert assez magnifique, donc les racines lointaines, justement, si on doit trop dire Distant Roots. Would you say a few words about Distant Roots ? Yes, so exactly, like, I had this image of the tree, of the roots, like, where do I come from, what do I want to keep, and who I am as a music, as an artist, but first, as a human being, like, not only as a musician. So then I started, like, to think about these emotions and about all the feelings around this crisis, mental crisis, let's say, and then I found, like, a tree is really the metaphor where I wanted to work, and then there was this period that I was very inspired by the Arabic poetry, because my father also teached me a lot of Arabic poetry, so I was very, I wanted to know again about it, because there was a gap that I didn't read anything in Arabic or, like, even wrote anything in Arabic, so I wanted, like, to pick up this feeling again of reading in Arabic, because it's very special that I can read Arabic, and then the poetry and the sound and the stories and that there is poetry that actually resonates with you, resonates with your experiences, poetry from the past, I don't know, like, maybe they are so old, but that the history repeats itself in different places with different persons, persons. So this really inspired me to create distant roots, to find connections, to find a new sound, as I am also finding a new sound of myself. So this crisis un peu identitaire, finalement, de qui je suis, où je vais, d'où je viens, quelque part, Jawa a été aussi chercher une forme d'aide auprès de la poésie, et aussi parce que dans sa famille, son père met énormément la poésie et que finalement, dans tout le voyage qu'elle a fait, Jawa n'a pas vraiment eu l'occasion de se plonger dans la littérature classique arabe et donc finalement, aussi pour essayer de retrouver un certain équilibre, elle a commencé à lire de la poésie classique arabe et ce qui était incroyable, c'est qu'elle retrouvait dans la manière d'exprimer les choses chez ses poètes beaucoup d'expressions, d'émotions qu'elle avait et donc, il y avait quelque chose de finalement, dans la poésie même, très, très ancienne, ce qu'on pourrait nous comparer à notre époque médiévale ici en France, quelque chose de très actuel et qui résonnait parfaitement dans tes émotions du moment et c'est comme ça que tu as commencé aussi à créer des projets, donc, dans le concert qu'on a vu où finalement, le texte et la poésie venaient véritablement comme objet de création pour toi. C'était comme un support pour créer aussi, à ce moment-là. Yes, exactly. It was a sort of also finding myself and being held from the inside. So, then I had this idea like, okay, I want to play with specific instruments. I knew I want cello, drums, and camensha, and wood. And I recorded the album with other two instruments, the duduk and the tar, that they are also very much resonating with the Mediterranean culture. and then each composition and then each composition has a different meaning for me. Each composition has a story. So, like, my personal story, my personal journey through the different places, it was, for me, a musical composition, let's say. And then the idea of working with poetry because when you have also someone on stage reciting the poetry that you are singing is so powerful. The connection is so different than just, like, to sing the poetry by your own or to have the poetry also be read on stage live. So, this idea was also fascinating for me. And every time I do it again, it is, like, more powerful, you know, like, because your emotions will be also kind of depending on this moment of the poetry and not about only what you feel but also about what you hear in different, yeah, in different sound. la poésie a véritablement un peu guéri et soigné Jawa et ça, c'est quelque chose d'assez important et donc, elle a décidé dans Distant Roots non seulement de chanter de la poésie mais aussi d'avoir quelqu'un qui la récite et pour elle, c'est comme ajouter un instrument dans son ensemble. Aussi, il y a une versification en fait dans la langue arabe et dans l'héritage de la poésie arabe qui est donc vraiment rythmique aussi musical. Pour ceux qui étaient là au concert, c'était toujours très beau aussi d'entendre la langue projetée comme ça et c'est vraiment devenu pour elle indispensable finalement à la fois de chanter la poésie mais aussi de la réciter donc de revenir à l'oralité aussi de la poésie quelque chose qui est plus déclamé quelque part et donc dans Distant Roots elle a choisi de s'entourer d'un violoncelle du kemenche qui est un instrument justement qu'on va retrouver en Grèce, en Turquie d'une batterie et puis également on a Sinan qui joue du Ney qui est un instrument à vent et puis une flûte qu'on va retrouver une flûte oblique qu'on va retrouver dans une bonne partie du sud de la Méditerranée et puis également au départ du projet il y avait une musicienne qui arrivait avec son doudouk donc vraiment un son magnifique du doudouk qu'on retrouve en Arménie et puis il y avait aussi une musicienne iranienne qui arrivait avec son tar et qui rejoignait l'ensemble et donc c'était aussi quelque part une combinaison de musiciens de personnes de personnalités et d'instruments et d'héritages musicaux qui avait façonné finalement qui façonnent sa musique et qui elle est justement donc de réunir toutes ces composantes-là and I also I was quite surprised in your programme because for the poetry you used very old poetry but also very modern poetry because you used text of Nizar Kabbani maybe I should translate dans le programme de Jawa qu'on a entendu en concert c'est assez amusant parce qu'elle a parlé beaucoup de poésies très anciennes mais elle utilisait aussi beaucoup de la poésie beaucoup plus récente notamment du grand poète syrien Nizar Kabbani qui maybe you want to say a few words about Nizar Kabbani because I think it's such an important figure in Syrian culture now and it's a modern poète yeah so Nizar Kabbani is very famous poet in Syria and all the in the all Arabic region actually and he was very revolutionary with his way of writing he also criticised the political situation in Syria but also in the Arabic world so his poetry was about politics but also socially speaking he was really like with the women or the beauty of the women so he used to explain to write about women while this is also like for some people like not usable to use to explore or to explain about the female figure but also on the other hand he was very able to very good with creating images about a country or about a house or about a tree and for example with the idea of like maybe when you translate the poetry it loses the original meaning but for example in Arabic we have the name of Damascus the city which is Sharm and it's female I think in French language it's also the same that you have female and male not so much for cities but we say when we say the city in French la ville it's a female but then the name of the city is usually neutral but then for Damascus it's female so he describes her as a beautiful woman so this was very interesting for me to read actually free to see the beauty of the women and also it's a creator of images someone who knew maybe on could compare it with something impressionnist in our literature to us our culture to do images like that and to describe the things with images and for example also feminizing the village in the language arable the village of Damas is a feminine shaham and so it's also someone who was quite rare for his time permis quelque part de valoriser cette figure de la femme libre aussi de la beauté de la femme et de féminiser beaucoup aussi le regard finalement sur le monde and the love like and the love so I think it's very interesting because yeah in the same musical program you can have like Ibn Zaidoun I would try to pronounce it well Waladah Bintal Mustaqfi and Nizar Kabbani so it's really not only one style again not only one style of poetry ce qui est assez fascinant il n'y a pas un seul style de poésie là aussi mobilisé chez Jawa mais on est dans une très grande diversité and there is one step we forgot to talk about which is very important the first time you came to the festival d'Aix and the way it influenced the way you're composing today alors il faut savoir que la première fois que Jawa est venue au festival d'Aix c'était en 2016 with Raphael Imbert I guess donc elle était musicienne au sein d'une des sessions de l'orchestre des jeunes de la méditerranée et puis ensuite Jawa est revenue au festival en 2021 en 2022 en 2022 elle y est encore cette année au sein de l'orchestre des jeunes de la méditerranée et elle a bénéficié du mentorat de Fabrizio Cassol avec qui nous réunissons souvent une douzaine quinzaine de jeunes artistes qui ont le défi de composer leur propre musique ensemble et puis vous l'aurez compris en méditerranée beaucoup de choses se passent dans l'oralité et donc pour ces sessions la musique n'est pas écrite n'est pas notée tout se fait tous les musiciens arrivent chacun avec leur bagage chacun avec leur culture différente et ensemble vous composez votre propre musique I was describing trying to describe what is happening with Fabrizio Cassol do you want to say a few words about all these experiences you had also and how it influences also your way to compose today yes I think like for thinking about composing I had also through the conservatorium study I had this strict idea like no it should be like you have structure A B C and then you have the dynamics and you know like for me it was very structured and then when I came here like you are 12 musicians together all of them have different musical background and then you sit you have 12-13 days and you need to compose from nothing so this idea like the energy the power the different ideas the different elements that you can bring and each of us can bring from his own tradition and then how to combine it with other way of thinking so in one note let's say in one sound you don't have only what you play or where you come from but also the effect of being with the other people and this idea of composing let me also grow like to believe in my feeling let's say in my inner feeling because also Fabrizio was encouraging this like come on you are good musicians like you all of you need to explore what you have like don't follow structure so this was also like freedom you know like you think only pure about the music and the sound and the image you want to create so I think this idea is like he has a lot of images he explained for us a lot of stories experiences of him so this also helped me to be free and to also think on like okay what does this mean to me you know like in the music avant d'arriver au festival d'Aix les expériences que Jawa avait avec le conservatoire et l'enseignement qu'elle avait reçu c'était que quelque part quand on commençait à composer on devait être très structuré très organisé très précis et puis finalement elle est arrivée à Aix elle a rencontré donc Fabrizio Cassol qui est le même compositeur jazzman et plein d'autres musiciens du pourtour de la Méditerranée qui tous arrivaient avec leurs héritages leurs bagages leur culture musicale que ce soit du jazz ou des musiques qu'on appelle aussi traditionnelles de la Méditerranée et il fallait partir de rien et composer mais sans forcément chercher à être structuré ce qui était quand même pour Jawa une découverte de liberté et en fait de plutôt être guidé par des émotions que guidé finalement par une structuration très rationnelle et au contraire c'était ça même qui était le plus qui elle toujours d'ailleurs le plus encouragée par Fabrizio et puis c'est un processus collectif donc une note on va être très nombreux à la jouer donc aussi c'est quelque chose qui est très surprenant c'est d'un coup on fabrique un nouveau son on n'est pas juste sur son son mais il s'agit bien d'avoir un son collectif et aussi une chose qui est très importante c'est le processus parce que vous ne proceed avec un leader et l'autre suivant et peut-être j'explique un peu ce qui est très particulier aussi dans le travail avec Fabrizio Cassol c'est qu'il n'y a pas un leader il n'y a pas un musicien qui arrive qui arrive avec du matériel musical et qui dit aux autres allez vous allez le jouer et ce qui est très fascinant à observer c'est de voir le leadership qui passe d'un musicien à un autre dans un processus d'écoute constant et on est véritablement sur quelque chose d'extrêmement démocratique chaque décision est prise collectivement il n'y a pas une personne qui dirige les autres ou qui prend une décision pour les autres et donc le travail de composition c'est véritablement une oeuvre où à la fin on arrive avec un bien commun à la fin vous avez un bien commun oui de course et c'est ce que j'aime parce que comme un composant vous avez un sketch vous dessinez les premiers steps et puis vous laissez les autres musiciens décider pour leur propre ce qu'ils veulent jouer ce qui est aussi ce qui n'est pas seulement sur votre sentiment et comment vous pensez que ça va sonner mais aussi sur leur sentiment et comment ils imaginent le son donc c'est ce que nous travaillons avec Fabricio et ce que nous pouvons aussi apprendre donc ce qui est assez fascinant c'est que quand bien même quelqu'un arrive avec une première idée tout l'enjeu c'est de laisser aux autres l'espace pour se faire leur propre idée de ce qu'on a proposé donc c'est-à-dire que c'est la perspective des autres compte autant que sa propre perspective chacun peut projeter son image ou son imaginaire I would say it's like building a new poetry together because everybody is authorized to bring his or her own imagination to the process yeah that's it tout le monde est vraiment en train d'apporter son propre imaginaire à une forme musicale sans limite quelque part il n'y a pas de limite there is no limit no limit so I think you experienced that so many times because with the festival decks we like to re-invite musicians with the orchestre des jeunes de la Méditerranée because we know it's a long apprenticeship process donc c'est un apprentissage long donc avec l'orchestre des jeunes de la Méditerranée on suit souvent les musiciens sur plusieurs années on les réinvite donc c'est comme ça que Jawa est venu plusieurs fois pour se perfectionner and this is also nearly the method you're using with Distant Roots et c'est aussi la méthode que tu as eue avec Distant Roots finalement tu as composé comme ça yeah true because with all the compositions like I ask the musicians please be free don't follow the like just follow the line that the basic one but for the harmony or for the improvisation or for different melodies feel free just to include it so then we are like in this trip together it's not only my own trip yeah dans Distant Roots c'est exactement ce qu'a fait Jawa c'est à dire qu'elle a dit sentez-vous moi j'amène ça et les autres musiciens amenez ce que vous voulez par dessus et sentez-vous le plus libre possible de venir co-composer avec moi et de voilà je n'impose pas une idée mais je vous laisse la liberté d'imaginer ce que vous pouvez faire avec cette idée et allez-y donc voilà je crois que c'est vraiment au coeur du process aussi que tu as gardé c'est un process que tu as gardé et je pense que c'est assez important parce que nous célébrons le 40e anniversaire de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et cette année et le concert que nous allons avoir le soir c'est basically une réunion de former participants et donc c'est assez important de voir l'impact aussi que ces sessions ont eu avec le temps puisque cette année nous célébrons les 40 ans de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et ça fait 10 ans qu'on a ces sessions et ça fait maintenant au bout de 10 ans on a les artistes qui intègrent la programmation du festival c'est un impact très fort sur leur manière de composer notamment dans une dynamique interculturelle et donc voilà aujourd'hui on ne fait plus beaucoup de distinctions dans cette session et ce concert que nous vous invitons à venir voir vendredi ce ne sont que des anciens participants justement pour nos 40 ans on n'a réuni que des anciens participants à nos différentes sessions et donc on a un niveau de composition collectif qui est assez extraordinaire les répétitions sont dingues voilà I was saying that the level is very high and the rehearsals are amazing maybe just a few words to conclude I was wondering if you had no limit at all what would your dream be si tu n'avais pas de limite quel serait ton rêve so like one of the feeling that I always had that I wanted to bring music to the places where you are not able to listen to music where you don't have the chance just to go on a concert for example or you don't have the chance to be with musicians so this is so this is why I believe in the power of the music in a different context and now I am finishing my studies on music therapy where I believe like okay music can also heal people because we know that music is nice we can feel something we can connect to the music but for some people it's very difficult to have a source of music so I want to do music with people and to have a collective idea of the power of that the instrument your voice you can use it to continue and to go on and to support you in your path of this life so Jawa there was no limit she would play absolutely everywhere especially where the people don't have the habit of finding the music easily accessible on their chemin Jawa in parallel to what she does she does she does she does she does music therapy and for her the music has a power also of so a power salvator transformator for the society and quelque part she would play a lot in places where the music is no longer possible where the music can't express as freely with the music it's the principle that everyone needs music and that music can do absolutely everyone so it would go to places I think she does it's important and it's a certain dream of just breaking up the boundaries between the stage and the audience this is exactly my dream also just to play on the street and have people around and to have also very nice concert for them or to like with some kind of population that they are not able to go on the street for example or for refugees who are stuck somewhere to bring the instrument and yeah it will not help them with their big problems but there will be something to rely on it to feel a connection for some moments with it and this is what music can achieve ce que la musique peut faire c'est justement beaucoup aussi de soulager peut-être l'âme soulager voilà quelque part les émotions même si ça ne permet pas toujours de soulager les besoins de survie immédiates mais en tout cas d'emmener de casser le rapport traditionnel entre la scène et la salle mais d'emmener la musique dans la rue de pouvoir aller se rapprocher des gens aussi de travailler avec les notamment les personnes réfugiées même s'il y a des besoins urgents la musique a un rôle très important on peut avoir un rôle très important aussi dans la dignité le bien-être et je crois que voilà c'est aussi le rêve de Jawa de pouvoir voilà amener cette musique au plus loin super do you have questions maybe for alors because I use the word taxim yeah donc le mot taxim aussi fait référence souvent à des introductions de morceaux c'est une forme musicale introductive qui est très utilisée dans la musique notamment de tout l'espace arabophone qui est un moment improvisé mais assez codifié qui précède un chant un couplet un refrain vous voyez donc c'est vraiment un moment introductif toujours qui mène aussi un peu à une forme d'extase voilà ce que ça signifie donc c'est aussi un moment assez méditatif musical donc c'est assez codifié souvent les morceaux par exemple Oum Kalsum dont on a parlé avait des introductions extrêmement longues presque de trance et c'est aussi tout un moment quelque part on a l'impression au début que le musicien se chauffe un petit peu et puis finalement non on sait vraiment déjà de la musique mais c'est quelque chose de très improvisé qui est aussi très spirituel et qui va précéder quelque chose de plus structuré voilà c'est une vraie improvisation c'est une vraie improvisation mais qui est codifiée en fait c'est ça qui est important je crois qu'il y a des nuances qu'on ne fait pas toujours parce que c'est moins culturel moins fort pour nous entre ornementation improvisation composition toutes ces étapes là sont très différentes quand je dis codifié c'est que par exemple un Taksim on va utiliser un Macam deux Macam ça dépend mais on ne va pas faire exactement tout ce qu'on veut on va utiliser un certain intervalle sonore on ne va pas aller dans tous les sens comme en jazz on peut avoir des improvisations beaucoup plus libres mais là ça reste quand même dans une échelle de son donnée voilà c'est ça la différence si vous voulez c'est là où on parle de codification je voudrais vous mettre dans le mood pour vous donner à une petite introduction pour vous introduire le Macam aussi sorry est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci beaucoup et rendez-vous vendredi 12 en concert merci merci Djawa merci 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 Sous-titrage FR ?